M. Alcantara Sarr, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'enseignement du Sénégal, si elles sont abrégées. Vous êtes membre du G7, groupe qui a tenu un mouvement d'humeur la semaine dernière. Et vous avez rencontré le gouvernement ce week-end, samedi, précisément après votre marche et la grève qu'il a précédée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre ? Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est déjà la proactivité du gouvernement, parce que nous étions dans une dynamique de suivi des accords, de monitoring. C'est quand nous avons fini de constater qu'on faisait quelque part du surplace et qu'il n'y avait pas trop d'avancées, qu'ensemble dans le G7, nous avions décidé de lancer un plan d'action. Alors ce plan d'action, nous l'avons tous suivi. Il s'agissait de faire un dévrayage, une grève totale. Et donc le jeudi après-midi, à partir de 15h, c'était une marche. Donc c'est suite à cela que le gouvernement a convié à une science de monitoring que nous avons tenue. Donc c'est une plénière avec l'ensemble des membres du gouvernement qui étaient concernés par, disons, la mise en oeuvre des accords d'avril 2018, avec donc une fraction du G7, étant entendu que le science a eu un protocole d'accord après, en fin août 2019, mais quand même considérons que le monitoring a un aspect inclusif et a pour vocation de faire le suivi des accords. Nous avons donc eu comme objet, ensemble avec le gouvernement, de vérifier l'état d'avancée de la mise en oeuvre de ces accords. Et donc dans le détail, nous avons passé en revue les points d'accord concernant le protocole d'avril 2018 et les points d'accord concernant le protocole avec le science pour le mois d'août 2019. Donc c'était un peu ça l'objet de cette rencontre avec le gouvernement. Alors qu'est-ce que le gouvernement peut-être a fait comme effort durant cette rencontre ? Voilà, donc en fait l'effort du gouvernement, nous ne pouvons pas le localiser au niveau de cette rencontre. C'est un effort, nous pensons, qui est continu, parce que le gouvernement a la prérogative dans tous les secteurs de faire en sorte que les aspirations des Sénégalaises et des Sénégalais soient bien prises en charge. Le gouvernement a vocation de faire en sorte que le secteur d'éducation et de formation qui est considéré comme étant le socle, le moteur de l'émergence qu'a de construire le capital humain, soit un secteur efficace et efficient. Les priorités dégagées par le ministère de l'éducation sont en phase en cohérence avec cet objectif. Donc le gouvernement, dans son travail quotidien, doit faire en sorte de créer les conditions de performance. Donc nous considérons que quelques efforts ont été faits. Nous avons passé en revue, je l'ai dit, l'ensemble des protocoles d'accord. En ce qui concerne le protocole d'accord avec une fraction du G7, en l'occurrence le QCM, c'est le SAIM, celui de l'UNE, le CELS, le CELS, c'est l'UNE, la CFC. Sur les points, par exemple, l'interadministratif, nous pouvons considérer qu'il s'agit, en réalité, on parle ici du guichet unique. Sur ce point-là, nous considérons que le gouvernement a fait des efforts. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait régulièrement des guichets uniques. Le gouvernement a fait des efforts, donc des guichets uniques sont faits. La difficulté réside maintenant dans le fait de, après le guichet unique, de faire en sorte que les actes sortent dans un délai raisonnable. L'autre élément, c'est la dématérialisation. On en parle, nous considérons que des actes commencent à être publiés sous forme électronique. La démat n'est pas encore achevée parce qu'elle doit être poursuivie au niveau déconcentré. Le ministère de la Fonction a pris des engagements pour créer des bureaux relais au niveau déconcentré. C'est de la formation pour les structures qui sont au niveau déconcentré, les IEF, les IA, l'éduquer en matériel informatique pour pouvoir faire le scan des documents, créer des bureaux relais, créer une caravane, mettre en place une caravane pour, disons, vulgariser. Alors, ce sont des efforts qui sont faits et que nous pensons qu'ils vont dans la bonne direction. L'autre élément, ce sont les arrêtés d'admission au CAP, CAP, etc. À ce niveau, nous pensons que, quand même, depuis quelque temps, il y a des efforts qui sont faits. Alors, du point de vue des lenteurs administratifs, nous considérons que quelques pas ont été faits, mais on peut encore mieux faire parce que les enseignants, les inspecteurs, par exemple, peuvent rester quelques années toujours sans être reclassés. Vous sortez comme inspecteur. On doit avoir l'avantage du nombre. On est, en général, une trentaine, une quarantaine annuellement. Il y a des années même où il n'y a pas de promotion des inspecteurs qui sortent. Mais on peut rester deux ans, trois ans sans être reclassés. Ça, nous considérons que ce sont des lenteurs administratifs. Et nous pensons que la dématérialisation des processus et procédures de l'administration publique, en cohérence avec les objectifs formulés dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'administration, doit être une priorité et doit être effectif. La technologie existe. L'expertise est là. Une agence est dédiée pour faire des efforts à l'administration publique sénégalaise. Donc, tous les ingrédients sont disponibles pour qu'on puisse franchir le pas et attirer le renouement dans cette direction. Il y a des choses qui sont faites, mais on peut encore mieux faire. C'est ça qu'on peut dire. Du point de vue du paiement des rappels, nous avons passé en revue cet aspect. Nous avons tous eu comme information que 52 milliards ont été positionnés pour le paiement des rappels. L'autre élément, c'est l'unité de logement. Le gouvernement avait pris l'engagement en fin janvier pour les fonctionnaires, en fin janvier 2020, de faire en sorte qu'on puisse arriver à 100 000 francs pour l'unité de logement. Alors, cet objectif est atteint pour le gouvernement parce qu'ils ont positionné le montant qui est dédié à cet effet-là. Pour les comptes actuelles, on devait au mois de janvier, 1er janvier 2019, arriver à 10 000 francs. Alors, du point de vue du régime indemnitaire, maintenant, de manière globale, là, on pointe sur le système de rémunération. Il y a des difficultés parce que, disons que le gouvernement avait comme vocation, après avoir fait une étude qui avait fini de démontrer qu'il y a des incohérences, des différences dans le système de rémunération qui concernaient tous les agents de l'administration publique, de procéder à une correction. Les études ont été faites. Une étude complémentaire a été, disons, commanditée par le président de la République à l'inspection générale d'État. Le rapport est sur la table du gouvernement et la partie syndicale, depuis lors, attend un feedback après des consultations qui ont été faites avec toutes les parties prenantes. Mais depuis lors, le discours ne change pas. On nous rétroque tout simplement que le dossier est sur la table du président de la République. Nous avons demandé au ministre en charge du monitoring, à toutes les parties prenantes membres du gouvernement, de considérer que la partie syndicale attendait à ce que le président de la République finisse le travail de réflexion et revienne vers la partie syndicale pour faire des propositions concrètes qui seront considérées, donc, comme une base de négociation. Les syndicats sont disposés, en tant que responsable tenant compte de la conjoncture et des différents aléas, des comptes équipés sur le budget, de faire des efforts allant dans le sens d'une mise en place d'un échéancier. Dans tous les cas, nous devons être ensemble pour faire en sorte de résorber l'injustice, l'iniquité dans le traitement des agents de la fonction publique. Donc, nous faisons du sujet sur ce point-là. Parents d'élèves, comité de dialogue social, secteur d'éducation, parties prenantes, les partenaires sociaux ont lancé un appel pour que le gouvernement, le président de la République, a été en cette direction. Le gouvernement a pris bonne note et nous espérons que sous peu, il va nous revenir, donc, avec des propositions concrètes, parce que tant que ce malaise persistant qui impacte négativement la performance et la motivation des agents n'est pas, disons, traité, nous ne pouvons pas espérer aller, donc, vers la stabilité. Il y a deux points d'accord qui concernent la formation continue du diplômante, la problématique de l'enfant arabe, la situation des sortants du CNP de Thies, les passerelles professionnelles, la création du corps des administrateurs scolaires. À ce niveau aussi, nous considérons qu'il y a du surplace, mais, bon, disons qu'à la décharge du gouvernement, nous, en tout cas, en tant que syndicat des inspecteurs, nous considérons qu'un accord est un accord, effectivement, il faut le réaliser, mais il faut le réaliser avec le maximum de chances de réussite. C'est un point qui est complexe. Il faut qu'on s'entende sur les contours et le contenu à donner à ce qu'on entend par corps des administrateurs scolaires avant de basculer dans la réalisation. Voilà. Par rapport à vos revendications, justement, compte tenu dans cette plateforme revendicative, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'issue de ces rencontres, tout ce qui a été fait comme effort par le gouvernement, que la plupart des points ont été satisfaits quand même ? Bon, là, on n'est pas un peu dans les statistiques. Il y a des fondamentaux. J'ai dit que, du point de vue de l'entreprise administrative, il y a des choses qui sont faites, on ne peut pas les nier. Il y a des actes qui sont produits de manière électronique. Donc, on a basculé dans la démat, mais il y a encore des efforts à faire. Bon, alors, l'autre élément, c'est qu'il y a du surplace du point de vue du système de rémunération. Il y a du surplace du point de vue du corps des administrateurs scolaires, parce qu'il faut qu'on s'entende sur est-ce qu'on va aller dans le sens d'une professionnalisation ou est-ce qu'il faut créer des corps ? Si on crée des corps, quel sera l'impact sur le système ? Est-ce qu'il y a un système de passerelle entre les corps ? Comment est-ce que ces corps seront configurés, etc. ? Donc, il y a du travail à faire. Et le gouvernement, sur le système de rémunération, comme sur le corps des administrateurs scolaires, doit revenir avec des propositions concrètes, une vision bien précise, et il appartiendra à la partie syndicale de faire des contre-propositions. Donc, d'un point de vue global, nous, en tant que syndicat des inspecteurs membres du G7, nous considérons que sur le portocole d'accord d'abrile 2018, d'après ce que nous avons entendu autour de la table avec le gouvernement, nous ne pouvons pas dire que rien n'est fait. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des contraintes objectives par rapport à la réalisation de certains points par exemple les mises en solde, par exemple les lanceurs administratives, par exemple le système de rémunération, par exemple le corps des administrateurs scolaires. Mais tout cela doit être encore approfondi dans le cadre de discussions continues parce que le système éducatif est le nôtre et nous devons veiller à ce que les problèmes soient transcendés ensemble. Un autre point important, c'est le point qui concerne le portocole d'accord d'août 2019 avec le syndicat des inspecteurs et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir que le syndicat a entamé en avril 2018, mai 2018, une série de plans d'action. Donc, nous avons traversé 17 mois de perturbation qui ont été parachevés par un portocole sectoriel avec le ministère de l'éducation couvrant les quatre catégories, carrière, dispositif opérationnel, cadre réglementaire, mobilité horizontale, questions annexes, etc. Alors, sur ce portocole d'accord, nous avons insisté pour faire comprendre que le système éducatif se présente dans son utilité mais dans sa diversité aussi. Nous tournons autour de ces inspecteurs. Mais nos préoccupations sont des préoccupations vitales qui doivent être réglées et dont la résolution pourrait impacter dans un sens ou dans un autre le fonctionnement, l'efficacité du système. Alors, de ce point de vue, nous pouvons dire que par rapport à l'échéancier qui avait été mis en place le 30 août 2019, il y a un début de réalisation, mais de manière générale, il y a encore beaucoup de points qui restent à être réalisés. Du point de vue des districts pédagogiques, par exemple, une circulaire sur qui devait être prise avant décembre 2019, le projet est disponible, mais la circulaire n'est pas encore prise. Du point de vue, par exemple, du processus de sélection en fonction de responsabilité, un atelier a été prévu durant la première quinzaine de décembre 2019, cet atelier n'a pas encore été fait. On devait aussi faire cet atelier pour évaluer les processus de sélection en fonction de responsabilité. Il y a IF, directeur, directeur de l'échéancier de CRFPE. Cet atelier n'a pas encore été fait. Donc, nous devions aussi travailler sur le contenu des textes réglementés de manière générale. Nous l'avons fait sur les CRFPE. Le projet de décret est dans le circuit. Nous demandons à ce que le projet de décret soit porté à l'attention de la partie prenante qui est le syndicat des experts, pour qu'on puisse formuler des inputs afin que le résultat ne soit pas conflictuel, mais que le résultat soit consensuel. Alors, ça, ce sont des éléments, globalement, du point de vue du protocole concernant le syndicat des inspecteurs. Il y a plusieurs points articulés en ces quatre catégories. Et sur ces points, à chaque point, on a défini un échéancier. Mais, disons, il y a deux buts de réalisation. Mais on doit encore serrer de près l'agenda, de manière à ce que, donc, l'échéancier soit respecté. Et le gros problème que les inspecteurs posent, tenant compte de la spécificité de leur station dans le système, c'est qu'on ne peut pas faire passer par perte et profit la préoccupation centrale liée à la correction du système de rémunération. C'est une préoccupation que nous partageons, qui est transversale à toutes les forces actuellement qui composent le GZ. Le gouvernement est attendu sur cette question. Et cette question sera déterminante dans la mise en place des conditions de stabilité pour le secteur de l'éducation et de la formation. D'accord. Très rapidement, dites-nous, c'est quoi la suite maintenant par rapport à votre plan d'action ? Voilà. Donc, la suite, c'est que nous nous sommes donnés rendez-vous. Nous allons évaluer ce qui a été fait avec le gouvernement. Le plan d'action, disons, qui a été déroulé dans la semaine. D'accord. Le rendez-vous que nous avons eu, le contenu de la séance de monitoring que nous avons réalisé avec le gouvernement. Et ensuite, nous allons voir un peu quelles seront les perspectives. En principe, on a annoncé une date qui devra être précisée. Mais en tout cas, disons pour le moment que ce sera dans la semaine. D'accord. Je vous remercie, M. Alcantara-Sar. Je vous rappelle juste que vous êtes le secrétaire général du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'enseignement du Sénégal. C'est nous qui vous remercions. Merci.